– 95 ans donc de la publication de Mein Kampf, le livre, l'ouvrage d'Adolf Hitler. On va justement en parler avec Simon Epstein, historien, professeur à l'Université Braheg de Jérusalem, directeur du Centre international de recherche sur l'antisémitisme. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans quelle librairie, il y a 95 ans, ce bouquin, il est publié ? Et qu'est-ce qu'il en veut finalement ? – Parlons du livre. Ce livre, il l'a publié, il l'a écrit quand il était en prison, après sa première tentative de prendre le pouvoir par la force, qui a lamentablement échoué, son parti est interdit. Son parti qui était un petit parti à l'époque, c'est absolument interdit, et lui est en prison. Bon, et là, il va faire deux choses en prison. Il va d'abord fixer une nouvelle stratégie de prise du pouvoir, et c'est ça la chose la plus importante qu'il fait, bien entendu, de décider que le pouvoir, on va le prendre par des moyens démocratiques et non pas par la force. Et c'est une décision qui n'est pas facile pour le chef d'un petit parti extrémiste, si vous voulez, mais il l'apprend et il va s'y tenir jusqu'à la victoire, jusqu'à 1933. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il met en dictant une espèce de livre, il met toute une série d'idées dont on va parler, il les met ensemble, il y réunit, c'est un livre impéteux où il dit une multitude de choses, si vous voulez, et c'est ça qui va être Mein Kampf, et ça va être en fait le livre qui va concrétiser, qui va caractériser en fait sa pensée. Alors, c'est intéressant que vous choisissiez justement l'adjectif impétueux pour qualifier ce livre, parce que ce livre, à la base, il est très mal écrit, il manque de plumes, il manque de professionnalisme à l'origine, en tout cas pour sa première version, et il tarde à attirer les foules. Est-ce que justement, c'est ça qui fait sa dangerosité au départ, le fait qu'il ne soit pas craint, qu'il soit considéré comme quelque chose de très mauvais ? Non, et si vous voulez, la qualité de ce livre est totalement secondaire, les idées s'y enclenchent les unes aux autres, mais la thèse qu'il développe est une thèse très claire et très rationnelle dans son point de vue et dans le point de vue de son idéologie, si vous voulez, il faut surmonter cette espèce de torrent d'idées, de chapitres et de places, pour en voir de manière très claire des lignes qui sont absolument sidérantes, si vous voulez, de clarté et de radicalisme. Alors, si vous voulez, on parlera après de ce qu'il dit des Juifs et des points qu'il développe sur les Juifs, mais en ce qui concerne l'Allemagne et en ce qui concerne le monde, il a des vues très claires. Il dit en quelques chapitres « Comment sera l'État quand il prendra le pouvoir ? » Il sève d'un tout petit parti interdit, il est en prison, il définit déjà la manière dont va fonctionner l'État raciste une fois qu'ils auront pris le pouvoir. Alors, il y a aussi des chapitres qui sont absolument très intéressants de stratégie, de stratégie européenne, notamment avec qui l'Allemagne devrait s'allier et contre qui l'Allemagne doit combattre. Alors évidemment, le pays qui est le plus secoué, si vous voulez, le pays qui est le plus battu, c'est évidemment la France. La France, à l'époque, n'oubliez pas, occupe une partie de l'Allemagne. La France a gagné la guerre. La France, avec des troupes africaines, dit-il, bien entendu, et c'était vrai, occupe une partie de l'Allemagne. Et donc, sa rage, si vous voulez, en termes de stratégie, se déverse contre la France. Et c'est d'ailleurs pourquoi il définit, d'une manière très claire, la France comme l'ennemi principal. Et quand, à partir de 1933, quand il entrera dans une phase de diplomatie gentille, y compris gentille vis-à-vis de la France, il devra expliquer que, oui, il a écrit ça dans les années 1920, mais ça n'exprimait pas vraiment ce qu'il pensait. Donc, il y a à la fois la définition de ce que doit être un État fondé sur les principes du racisme, et c'est une définition très détaillée, avec beaucoup de choses, même si les chapitres ne sont pas clairs, vous voyez ce que je veux dire, mais les choses sont dites. Et il y a aussi l'expression d'une stratégie. Une stratégie, comment faire de l'Allemagne, comment redonner à l'Allemagne sa puissance, et refaire de l'Allemagne le pays le plus puissant du continent européen. – Chose qu'il va faire. – Alors, à sa montée au pouvoir, on estime qu'un Allemand sur cinq a lu le livre. C'était même un cadeau de mariage de l'État allemand aux jeunes couples qui fêtaient leurs noces. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Qui est-ce qui lit ce livre ? En Europe, on parlera du Moyen-Orient dans quelques instants. – Et on parlera, oui, mais il faut parler aussi de ce qu'il dit des Juifs dans son livre. Alors, voulez-vous d'abord que… Si vous le voulez bien, je voudrais parler des Juifs. – Allez-y. – De la manière dont il parle des Juifs. Et il y a d'abord une omniprésence juive. Vous savez que les Juifs sont mentionnés au moins 500 fois dans un livre de 600 pages. et les Juifs interviennent partout, partout. Quand quelque chose va mal dans un pays, pas seulement en Allemagne, dans le monde, ce sont les Juifs, les Juifs, les Juifs, qu'il s'agisse de questions sanitaires, qu'il s'agisse de questions morales, qu'il s'agisse de questions politiques, qu'il s'agisse de questions artistiques. Dans tous les cas, ceux qui jouent un mauvais rôle dans la société humaine, ce sont les Juifs. Et il y a là quelque chose d'absolument obsessif. Il y a le développement d'un racisme absolument total. Mais les choses les plus importantes relatives aux Juifs dans Mein Kampf sont des choses qui sont souvent passées sous silence et que l'historiographie et que des générations entières d'historiens ont toujours passé sous silence. Ce sont les quelques pages où Hitler explique qu'avant d'être antisémite, il était filosémite. Et il raconte que dans sa jeunesse, et même dans les premiers temps qu'il a passé à Vienne, il ne comprenait pas l'antisémitisme. Et il dit même « l'antisémitisme me révoltait ». Et il dit même « je me souvenais de ce qu'il avait étudié sur le Moyen-Âge et où les Juifs avaient été persécutés et ça le remplissait d'horreur ». Et il raconte donc en quelques pages quel va être le processus dynamique qu'il va faire de lui d'un filosémite à l'antisémitisme. Et il va expliquer ça. C'est quelque chose d'absolument frappant, si vous voulez, parce qu'il exprime le besoin d'expliquer qu'il a eu un conflit interne, un conflit intérieur entre la raison et le sentiment, que le sentiment le rendait filosémite, alors que la raison apportait sans arrêt des nouveaux arguments qui lui permettaient de comprendre pourquoi il fallait devenir antisémite. Et je veux dire en deux phrases pourquoi c'est fondamental. C'est peut-être les deux pages les plus importantes de Mein Kampf, parce que de nombreux antisémites sont des gens qui étaient filosémites à un moment de leur existence. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai dans de nombreux endroits. Des gens qui au début étaient pour les Juifs et sympathiques vis-à-vis des Juifs et qui sont devenus antisémites. Et Hitler en fait est le prototype, si vous voulez, il est le plus célèbre, disons, des antisémites du XXe siècle. Et il éprouve la nécessité de raconter que lui-même a passé par le même chemin, à savoir un chemin évolutif qui mène de l'amitié à l'égard des Juifs à l'hostilité à l'égard des Juifs. Et un dernier point relatif aux Juifs, très rapidement si vous le voulez, il y aura tout un débat historique sur la question de savoir s'il avait déjà prévu dans Mein Kampf la future extermination des Juifs. C'est-à-dire que s'il avait déjà pris la décision au moment où il écrivait Mein Kampf en 1925, où il dictait Mein Kampf, s'il avait déjà pris en compte l'extermination des Juifs, il y aura tout un débat. La plupart des historiens aujourd'hui disent qu'on n'arrive pas à trouver l'idée d'extermination. Ce qu'on trouve certainement dans le livre, c'est qu'il faut éliminer les Juifs sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il avait déjà en tête le principe d'une extermination physique. – Alors, Simon Epstein, on revient à ma question de départ. Qui est-ce qui lit aujourd'hui, en 2020, Mein Kampf en Europe ? On parlera d'Israël, des territoires palestiniens aussi après. – Alors, Mein Kampf est une... Il y a les nostalgiques du nazisme qui forment des courants souterrains, courants qui se sont développés, bien entendu, avec l'Internet, et qui, eux, valorisent tout ce qui est aussi bien les histoires du nazisme, les insignes nazis, les théories nazies, et évidemment, Mein Kampf aussi. Et donc, il y a des réseaux secrets de diffusion et de transmission de Mein Kampf. Il y a le côté historien et les problèmes de publication. Et là, vous savez, il y a un débat qui s'est déroulé pratiquement dans tous les pays. Pour savoir, est-ce qu'il faut republier Mein Kampf ? Et vous savez que certaines personnes ont dit « il ne faut pas », d'autres ont dit le compromis auquel la majorité sont arrivés. La majorité sont arrivés à un compromis qui consiste à dire « il faut le publier, il faut le publier, mais il faut lui ajouter un appareil critique, c'est-à-dire soit une très grosse introduction, soit énormément de notes dans le corps du texte pour montrer que c'est fondé sur des fadaises, sur des mensonges, surtout relatifs aux juifs. » Alors justement, corrigez-moi si je me trompe, Simon Epstein. Ce livre, il était interdit en Israël jusqu'à il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Oui, non, ce n'est pas qu'il était interdit. Il n'a pas été publié en hébreu. Mais vous pouvez le trouver en allemand et dans d'autres langues dans les bibliothèques. J'ai ici l'exemplaire, je ne sais pas si on peut le voir, l'exemplaire qui a été publié en France en 1934. C'est un fac similé de la première traduction qui a été faite en France en 1934. À l'époque, quand on publiait « Mein Kampf », c'était pour dire « attention, faites attention, faites attention, c'est dangereux ». Oui, c'était pour montrer que « Mein Kampf » était dangereux pour la France ou pouvait être dangereux pour l'Europe. Donc en Israël, pendant très longtemps, on n'a pas voulu le publier, mais les spécialistes, si vous voulez, le lisaient en bibliothèque. Et dans les territoires palestiniens, et ce sera ma dernière question, puisqu'on vient à court de temps. Alors, il n'y a pas que les territoires palestiniens. Dans le monde arabe, depuis à peu près 15 ou 20 ans, les grands textes antisémites connaissent une diffusion absolument, une espèce de déferlement de diffusion. Qu'il s'agisse des protocoles des sages de Sion, qu'il s'agisse de « Mein Kampf » ou qu'il s'agisse des mémoires de n'importe quel chef nazi qui a réussi à publier ses mémoires, il s'est traduit en arabe et s'est diffusé, parce que d'office, la haine d'Israël conduit d'office à l'admiration pour ceux qui ont... Et puis, ça va dans des sens qui sont des sens parfois contradictoires, si vous voulez, d'une part, on dit que l'Holocauste n'a pas lieu, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas été exterminés par les nazis, ça, c'est la position des négationnistes, mais en même temps, on dit que c'est formidable que les nazis ont exterminé les Juifs, et donc les nazis étaient des gens absolument positifs. On dit les deux choses à la fois, à la fois que ça n'a pas eu lieu, et que ça a eu lieu et que c'était formidable. Merci beaucoup. Ce livre n'a pas terminé sa carrière. Malheureusement, merci beaucoup. Simon Epstein pour ses détails et explications après les 95 ans de la publication de Mein Kampf.